L'Histoire vraie ou pas de Pierre Belmar Au Mexique, les enlèvements sont courants, ce sont même une véritable plaie. Mais celui qui s'est passé il n'y a pas longtemps sort de l'ordinaire, Monsieur et Madame Ramirez, sont de riches retraités habitant une banlieue résidentielle de Mexico. C'est l'été, la nuit est tombée, ils sont en train de prendre le frais sur la terrasse de leur villa lorsqu'ils voient quatre hommes armés et cagoulés faire irruption et sous la menace de fusils, ils se retrouvent ligotés. Que vont faire les bandits ? Vont-ils tout piller ? Vont-ils les tuer ? Non. Ils font une piqûre de tranquillisant à Aldo, le berger allemand de la maison, et disparaissent avec lui en lançant au couple « Si vous voulez le revoir vivant, ne prévenez pas la police, nous vous contacterons. » Monsieur et Madame Ramirez adorent Aldo comme un enfant. D'ailleurs, ils n'ont pas d'enfants, ce qui explique pourquoi Aldo occupe une telle place dans leur affection. Les bandits, ils savaient sans doute, et c'est ce qui leur a inspiré ce rapte d'un nouveau genre « Enlever un chien ». Malgré tous les sentiments qu'ils ont pour lui, les Ramirez décident de prévenir quand même la police. Mais ils se posent des questions. Est-ce qu'on va les prendre au sérieux ? Est-ce qu'on va même les écouter quand il s'agit d'un chien alors que tant de pauvres gens sont enlevés tous les jours ? Mais le policier accueille leur déposition avec la plus grande attention. « D'après ce que vous dites, il s'agit de professionnels. Qu'il s'agisse d'un chien ou d'une personne ne change rien. Il faut les coincer. Vous allez apporter la rançon et nous interviendrons. » Les Ramirez suivent ces instructions. Le lendemain, le téléphone sonne dans la ville-là. Une voix maquillée réclame 350 000 dollars, sinon le chien sera renvoyé en petits morceaux. Suite à l'itinéraire pour remettre la rançon, M. Ramirez s'y rend, mais les policiers aussi. Et après un échange de coups de feu au cours duquel deux malfaiteurs sont blessés, ils arrêtent toute la bande. Dernier détail, Aldo avait été tué dès le premier jour. C'était l'histoire de Pierre Bellemare. Est-ce qu'on y croit ? Alors j'ai vu Laurent Guimier faire des têtes dubitatives. Oui, mais à la réflexion, malheureusement, les affaires d'enlèvement au Mexique sont tellement invraisemblables que j'y crois. Jean-Luc Lemoyne ? Non, je ne crois pas qu'on puisse appeler un berge allemand Aldo. C'est ce que je me suis dit aussi, vraiment. Thomas Dutronc, notre invité, est-ce que vous y croyez ? Moi, en tout cas, j'adore écouter Pierre Bellemare, c'est un bonheur. Mettez-le sur votre prochain album. C'est soit vrai, soit faux. Pourquoi vous ne faites pas une chanson ou une histoire sur le prochain album ? Mais c'est une bonne idée. C'est fait, alors. C'est une très bonne idée. Vous ferez ça à la Nouvelle-Ève aussi. Non, mais vraiment, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur, oui. Donc, ce n'est pas grave, quoi, que ce soit vrai ou faux. On a envie d'avoir la révélation de Pierre Bellemare. Est-ce que cette histoire d'Aldo, ce berger allemand, était vrai, Pierre Bellemare ? Alors, l'enlèvement du chien, c'est complètement vrai. C'est vrai qu'on enlève n'importe quoi et n'importe qui, c'est épouvantable. Et notamment des chiens. Voilà, c'était le cas. Mais j'ai un petit peu forcé le trait en ajoutant qu'il était mort, alors qu'ils ne l'ont pas tué. Et les Ramirez ont récupéré leur toutou. Ah, une apiède. Et Aldo est toujours vivant. Donc, vous l'avez tué juste pour le plaisir. Europe 1, les pieds dans le plat, tous les jours, 10h30, midi 30, Cyril Hanouna.